Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une France coupée en deux pour demain avec beaucoup plus de nuages attendus sur la moitié nord. Aujourd'hui, vous avez profité du soleil autour de la Méditerranée avec des températures légèrement au-dessus des moyennes de saison. Vous avez même profité de la baignade du côté de Biarritz avec une température de l'eau de 21 degrés. En revanche, dans le nord-ouest, nous avons vu l'arrivée d'une nouvelle perturbation avec beaucoup de grisailles, très peu de pluie. Et cette perturbation, elle va onduler sur la moitié nord. On aura encore des conditions anticycloniques vers le sud de la France. Alors, nous avons eu beaucoup de nuages en matinée. Puis, dans l'après-midi, sur la moitié nord, la perturbation est arrivée. Elle va stagner pour votre soirée sur la Bretagne. Et demain matin, elle va gagner du terrain. Vous allez la retrouver de la Bretagne en remontant vers les frontières du nord-est. Beaucoup de grisailles, très peu de pluie, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, elle va persister. Les nuages vont gagner du terrain vers le sud, vers les Alpes ou encore le Poitou-Charentes. Les températures du matin, elles sont très douces. 15 degrés à Paris ou encore à Amiens ainsi qu'à Rennes. 13 degrés du côté de Bordeaux, 9 degrés à Aurillac. C'est la minimale. Jusqu'à 17 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, nous sommes toujours 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison avec 28 degrés attendus à Agen, 20 degrés dans la capitale, 24 degrés à Orléans, 26 degrés pour les Lyonnais, 22 à Strasbourg et 18 degrés à Brest. C'est la minimale. Alors des températures qui vont rester assez douces pour la journée de vendredi. Samedi, nous allons amorcer une petite baisse après le passage d'une perturbation du nord au sud. Vendredi, encore du soleil dans le sud, quelques nuages autour du golfe du Lyon, quelques orages attendus en fin d'après-midi sur les reliefs des Alpes. Arrivée donc de cette nouvelle perturbation par le nord-ouest avec de la grisaille, des pluies relativement faibles. Cette perturbation va avancer dans les terres pour la journée de samedi, nous apportant des averses des Pyrénées en remontant jusqu'à la plaine d'Alsace, tant plus calme autour de la Méditerranée, mais à l'arrière un ciel qui va se charger. Et dimanche, c'est une nouvelle dégradation qui va arriver sur le nord de la France avec des pluies un petit peu plus soutenues. On gardera encore ce dégradé nuageux avec un peu plus de soleil autour de la Méditerranée, mais le vent qui restera sensible, mistral et tramontagne qui vont se lever. A partir de lundi ainsi que mardi, nous allons retrouver encore quelques perturbations sur le pays, mais dès mercredi, des conditions anticycloniques qui se réinstallent par le sud de la France et un ciel un peu plus chargé attendu encore une fois sur la moitié nord. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Alex Hugo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.